Hello les amis, bonjour et bienvenue dans le Café Taro de ce lundi. Bon début de semaine à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite la bienvenue bien sûr aux nouveaux, aux anciens, aux fidèles. Merci vraiment à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, nos échanges qui sont toujours très bienveillants et qui me permettent de mieux vous connaître, pour la confiance que vous me faites, bref, pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne. Et donc, installez-vous, on va voir quels sont les messages pour ce début de semaine, c'est-à-dire ce que ce lundi a en réserve pour vous au niveau positif et aussi négatif, donc dans le défi, on voit ça comme un défi, comme toujours, vous le savez, pour celles et ceux qui me connaissent. On ne se laisse pas abattre par les difficultés. Alors, il y a certainement de belles choses en vue pour vous, par rapport à cette nouvelle lune qui vient de se passer. On va un petit peu voir ce qu'il en est, avec le tarot d'abord, et ensuite je compléterai avec l'oracle Yoli Lune. Alors, moi je n'ai pas de café, j'ai un verre d'eau aujourd'hui. Bon, ben, je me joins à vous, si vous prenez un petit café ou un petit thé. Lundi, le 12 février. Elle a voulu sortir, bon, ben, je la prends, elle vient colorer le tirage, le 7 de denier, d'accord, donc on vous invite à faire le bilan. Alors, ce n'est pas forcément à faire une pause pour regarder les choses et analyser, c'est simplement, j'ai entendu le mot gratitude, donc peut-être développer une certaine, ou plus pour celles et ceux qui sont déjà un petit peu dans cette optique-là, plus de gratitude encore pour ce qui est déjà en cours, ce qui est déjà occupé à se manifester dans vos actions, tout ce qui a porté ses fruits, tout ce qui, excusez-moi, je vais bouger le micro, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Voilà, ok. Pour tout ce qui est, ben, tout ce qui fonctionne déjà, même s'il y a encore des choses en travail, ben, là, clairement, on voit bien que ce n'est pas fini. Ça peut être un travail sur soi, ça peut être une entreprise que vous avez, un nouveau commerce, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle relation aussi, mais on voit que les changements que vous avez mis en place commencent à porter leurs fruits, vraiment, et qu'il faut s'accrocher et se montrer patient. Ce sera d'autant plus faisable que vous, voilà, que vous ferez ce petit bilan. Alors, les amis, en positif, nous avons l'empereur, très bien, et en négatif, nous avons le 9 d'épée. Donc, aujourd'hui, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez une belle énergie, l'énergie du leader, qui va vraiment bien gérer sa journée, ses affaires, toutes les différentes actions, choses que vous avez à faire aujourd'hui, en ayant la confiance en soi, vraiment, de l'empereur, tout en n'étant pas non plus dans la tyrannie ou dans le contrôle, puisqu'il est en positif. C'est, pour moi, aussi une relation qui s'améliore, peut-être, avec votre papa ou avec le père de vos enfants. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être, voilà, quelque chose qui vous parle de votre paternité et qui est, soit occupé à s'améliorer, si votre lien à vos enfants est un peu compliqué, soit, simplement, vous envisagez d'avoir un enfant, et clairement, c'est le bon moment, d'accord ? Alors, l'empereur qui est en positif montre, évidemment, que vous fixez un chemin, d'accord ? Je pense que quand on vous parle de faire le bilan, on voit ce qui a déjà fonctionné, on voit ce qui doit encore être ajusté, on fait preuve de patience, mais on se tient à un chemin. L'empereur est quelqu'un de très rigoureux. Donc, voilà, quel que soit votre objectif aujourd'hui, l'idée, ça va être de s'y tenir et de ne pas revenir à bien gérer aussi les autres personnes qui sont impliquées dans le processus, que ce soit par rapport à une question familiale ou professionnelle ou autre, ou même si c'est juste par rapport à votre couple. Je voulais aussi vous dire par rapport au set de deniers, même si ce que vous récoltez actuellement n'est pas encore, voilà, c'est peut-être pas encore mirobolant, peut-être vous espériez plus ou quelque chose de différent, peut-être que les petits pas vous semblent très petits, au final, c'est pas si petit que ça. Et il va vraiment falloir se montrer patient. L'empereur est quelqu'un de très patient, d'accord ? Il sait que le chemin peut être long, qu'il va falloir s'y tenir. Et donc, voilà, ce sont deux belles énergies qui vont se mettre ensemble aujourd'hui pour vous porter vers la réussite de vos projets ou la réussite dans une relation avec un homme qui est animé par les mêmes intentions que vous. Mais, parce qu'il y a un mais, votre défi aujourd'hui est de, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre en face de vous, de sortir un petit peu de l'angoisse, du stress, des idées qui tournent en boucle sur justement ce qui ne fonctionne pas encore ou de se demander, mais est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que cette personne, ou est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ? Là, on voit, elle se prend la tête, littéralement. Et donc, si vous avez en plus des problèmes nocturnes, peut-être que vous n'avez pas très bien dormi cette nuit ou que ces derniers temps, oui, vous avez des nuits un peu agitées par rapport à quelque chose qui est occupé à grandir et vous n'êtes pas sûr du résultat ou d'être vraiment sur le bon chemin. Vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un d'autre, d'accord ? Mais toujours est-il que c'est votre défi aujourd'hui. On se relaxe, on se détend. Peut-être que vous pouvez voir si justement vous avez des idées comme ça qui tournent en boucle, des pensées un peu parasites parce que plus vous serez conscient de ces pensées, plus vous aurez une facilité à, alors non pas à les occulter, mais en tout cas à les laisser partir et qu'elles fassent leur chemin pour finalement disparaître. Parce que là, je perçois quelqu'un d'un petit peu inconscient, mais pas inconscient au terme irresponsable, inconscient au sens endormi, qui ne se rend pas compte de, comment dire, qu'il est peut-être, il ou elle, prisonnier, prisonnière de son mental. Peut-être qu'il y a une inquiétude par rapport à la santé mentale de quelqu'un, ça c'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, peu importe, de toute façon, ça ne vous fera pas avancer, ni cette personne, de vous stresser. il se peut que, ça je le ressens vraiment très fort aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, dites-moi un peu si, si vous dormez bien, parce que je perçois des troubles du sommeil, bien que ce ne soit pas la lune, mais qui sont, qui génèrent justement une augmentation d'anxiété. Il va falloir que je recouvre, et c'est le moment, je pense, de sortir notre Yoli-lune. Oui, ça peut être ça aussi. Vous savez, quand vous ne dormez pas bien, vous mettez votre cerveau, votre corps en état d'alerte, qui donc va réclamer son quota de sommeil, et de pouvoir apaiser le mental. Oui, ça peut être simplement ça, et ce n'est pas grand-chose, mais alors c'est de se tenir à une hygiène de vie, les amis. Bon, je ne vais pas vous faire la leçon, je ne suis pas une grande dormeuse, ni la pro du sommeil, mais bon, voilà, ce sont des choses qu'on sait, mais qui sont parfois difficiles à appliquer. Donc, l'empereur, lui, il va dire, ok, maintenant, c'est le moment d'aller se coucher. Peut-être de faire un petit rituel au moment de l'endormissement, ça peut être votre enfant aussi, qui ne dort pas bien, et de, d'entourer ce moment de douceur, de tranquillité, de sans écran, de, enfin voilà, tout ce qui vous permet d'être plus serein pour chasser le stress de la journée, ou par rapport à des questions qui concerneraient votre situation matérielle. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, si ce n'est pas vous, bien sûr, ça peut, pour moi, ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas lui, mais je pense que lui, il va bien. Il est occupé à se sortir de quelque chose qui a peut-être été compliqué, et c'est ça, en fait, qui, c'est peut-être un résidu, d'accord, de stress. Voilà, on va recouvrir tout ça, les amis, lundi 12 février. Alors, nous avons l'empereur et le désir. Très bien, en positif, super bien. Nous avons le neuf d'épée avec l'été, donc, qui ne nous parle pas que de la saison, mais aussi de, oui, de remettre de la chaleur, et justement, si ça vient sur le négatif, c'est que c'est un petit peu froid. Il y a quelque chose d'éteint en vous, ou en cette personne. Il y a peut-être des prises de tête par rapport à des projets pour l'été, ou depuis l'été dernier, et des doutes. Donc, aujourd'hui, l'idée, ça va être de chasser, voilà, de chasser les doutes, de remettre de la chaleur en vous, autour de vous, de se rendre compte que, si c'est relationnel, ok, on n'est peut-être pas encore au top, mais c'est en bon chemin. Vous pouvez déjà voir les effets de certains changements, d'une manière de communiquer qui est peut-être différente d'un retour de libido pour celles et ceux qui avaient un problème à ce niveau-là. Il y a des personnes qui doutent de la sincérité aussi, de leur autre. Je crois que tout ça vous prend la tête depuis un certain moment, en tout cas, et ne peut par moment vous gâcher la vie. Quand je parle de sincérité, ce n'est pas forcément de tromperie, ça peut être quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne ne vous dit pas tout, ou bien vous, voilà, dissimule certains éléments de sa situation. et donc le défi aujourd'hui, c'est d'aller remettre de la chaleur, de la tranquillité, de la sérénité, de ne pas vous cacher à vous-même que vous avez des doutes, mais de faire en sorte que ces doutes ne viennent pas tout envahir. Et si ces doutes concernent votre propre activité, votre propre santé, votre bien-être, peu importe, ben voilà, c'est de parvenir à vous projeter, je pense que d'ici à l'été, il y a des choses qui devraient se mettre en place, mais qui ne sont pas encore là. Et c'est peut-être ça qui vous chagrine, qui vous stresse un peu. On va recouvrir les doutes. Bon, ben voilà, message. Alors les messages, d'accord. Donc il y a pour moi un souci au niveau de l'interprétation. Je ne sais pas si vous voyez, en fait je vais me lever pour voir si vous voyez bien parce que que ce soit dans le cadre. Oui, ok. Donc il y a des doutes par rapport, il y a un problème d'interprétation par rapport à des messages. Alors vous savez bien, les communications écrites, c'est un peu qui tout double. On peut avoir des quiproquos et c'est toujours un peu compliqué. Donc cette personne, elle a du désir pour vous. Si ce n'est pas amoureux, c'est un désir de vraiment, si c'est en vous-même, un désir d'aller de l'avant, que ça fonctionne, qu'on s'y tienne. L'empereur n'abandonne pas au milieu du chemin. Si vous avez le projet de monter une entreprise, ça peut être n'importe quoi, que ça est mis dans une relation, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de, je ne sais pas, de vous mettre à apprendre quelque chose, faites-le. Ce désir va vous porter et faites-le avec rigueur, avec motivation et entraînement. Parce que tout ça, c'est justement le côté un peu obscur de la chose qui fait que, par moment, vous êtes découragé. J'ai des doutes, vais-je y arriver ? Est-il sincère ? Est-ce que ce projet va fonctionner ? J'attends un message qui n'arrive pas, ou bien le message est arrivé, mais c'était un petit peu laconique et je ne sais pas très bien ce qu'il voulait me dire. depuis l'été ou par rapport à l'été prochain des projets, on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. Et donc, aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes et on se dit, ok, je ne vais pas commencer ma semaine dans un état d'anxiété, je vais au contraire la commencer dans un état de gratitude, de travail, de persévérance et de motivation, de désir et de, voilà, il y a de la passion. D'accord ? Alors, on va prendre un message de sagesse avec la lunologie puisque la nouvelle lune vient à peine d'avoir lieu et de voir comment vous pouvez vraiment commencer au mieux cette semaine. Alors, pour celles et ceux qui ont des projets par rapport à la Saint-Valentin, je pense que, voilà, c'est assez positif, ça va bien marcher. Ne vous inquiétez pas trop, on vous dit ça, en fait. C'est beaucoup plus, l'énergie d'un arcane majeur est plus lourde, plus, plus, enfin, dans le sens positif, pèse plus lourde dans la balance que le reste. Donc, vous pouvez clairement aller en paix par rapport à cette personne ou ce projet. Message de sagesse avec la pleine lune en verso. Alors, c'est rigolo puisqu'on vient de passer la nouvelle lune en verso. Signe de créativité, signe de, voilà, un signe d'air qui affectionne tout particulièrement la liberté et qui aime agir en empereur, d'ailleurs, dans sa propre vie. Donc, montrez au monde votre vraie nature, sincérité, créativité, ne vous prenez pas la tête à essayer de faire plaisir en étant quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas ou en acceptant des demandes qui vous en doutez, voilà, vous doutez de la validité de tout ça. Donc, peut-être montrez votre vraie nature à travers des messages, mais à ce moment-là, attention, je ne sais pas pourquoi, je ressens que les écrits peuvent être un petit peu problématiques en ce début de semaine et qu'il va falloir privilégier, évidemment, ou le plus possible, vous n'êtes peut-être pas en mesure géographique de le faire, mais de privilégier les visios, tout ce qui est oral, le contact véritable, parce que ça vous aidera à lever les doutes, à remettre de la chaleur dans les relations et avoir des messages beaucoup plus fluides qui viendront vous confirmer que, ok, on est en bon chemin. Donc, montrez votre vraie nature, voilà, au monde, mais d'abord, évidemment, à vous-même et aux personnes les plus proches de vous. Voilà pour ce lundi, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer, bien sûr, la clochette pour être tenu au courant de mes publications et pas que pour les cafés tarot. On se retrouve, bien sûr, dans toutes les guidances, sur la chaîne, n'hésitez pas à aller fouiller, à faire votre petit marché et je vous fais de gros bisous, excellent début de semaine à tous et à bientôt. Bye, bye.